Il est de retour, le cross scolaire a fêté ce matin sa 30e édition. 2610 élèves se sont affrontés sur l'hippodrome de Pires-Est sous un soleil de plomb. Mereini Gamblin et Nicolas Suir ont assisté aux compétitions. Même sans l'attirail des grands athlètes, les enfants sont résolus. Ils se confrontent aux meilleurs de leur catégorie. Le stress se mêle à l'esprit de compétition. Ça nous a fait beaucoup de stress parce qu'arriver au cross de Polynésie c'est dur. Il y a plein de monde, on a très très peur. Vous avez entraîné fort pour aujourd'hui ? Oui, très très fort. On est concentrés, on veut gagner. Lui, lui, tout le monde, on est concentrés. On va essayer de le faire. Plus de 2600 élèves participent aujourd'hui au 30e cross de Polynésie. Tous transitent par la chambre de contrôle gérée par les bénévoles. On scanne leur numéro, ensuite ils attendent le moment de la course. Voilà, tout simplement. Vous avez l'air débordés ? Oui, assez. Au programme 12 courses, des plus petites aux plus grandes catégories, les parents sont venus nombreux. Allez, Nolan ! Là, Nolan premier, avec... Ouais, premier Nolan. Et mon fils, il doit être dans les 10 premiers là. C'est pas grave, il fait ce qu'il peut. Moi, c'est la première fois que je viens encourager mon fils. Donc oui, c'est une grande... L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501